Générique Bonjour à tous, aujourd'hui émission spéciale, les dossiers de Mosaïque pour faire le point sur le SIDEM, sa situation financière et son avenir. Le syndicat mixte de transport et de traitement des déchets de Moselle Est, ce sont aujourd'hui 298 communes adhérentes, ce qui représente 381 000 habitants du secteur, englobant toute la Moselle Est et au-delà, de l'Alsace-Bossu à la communauté de communes du Bouson-Villois. Mais le SIDEM, c'est aussi un sujet particulièrement récurrent dans les médias depuis plusieurs semaines, avec l'annonce d'un fort déficit et l'appel à la solidarité de la part des intercommunalités adhérentes. Élus et habitants ont demandé des explications. Pour en donner, 4 invités sont aujourd'hui sur ce plateau. Le directeur, le président et deux vice-présidents ont fait le point juste après la météo. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance, accidents de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour demain, l'ensoleillement sera maximum. C'est un ciel uniformément bleu et limpide qui nous accompagnera tout au long de la journée. Et le soleil lui aussi brillera du matin jusqu'au soir. Côté température, la matinée sera un peu plus fraîche avec de 2 à 7 degrés. Mais on retrouvera très vite des températures plus agréables l'après-midi avec de 18 à 21 degrés. Demain, jeudi 23 avril, nous fêtons les Georges. Le soleil nous accompagnera de 6h24 à 20h31. Je vous souhaite à tous une excellente journée et vous retrouve dès demain matin. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon fiol, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Moa, Chip Coiffure, Esthétique Center, la beauté à Pridou à Sarguemines. Du 13 mars au 17 avril, la ville de Sarguemines vous propose la 17e édition du festival Mirret de Plate, festival de langues franciiques et des langues de France. Au programme de cette édition exceptionnelle, une magnifique exposition sur les métiers exercés par les exilés lorrains aux Etats-Unis à la fin du 19e siècle. Du théâtre, de l'humour, des conférences, de la chanson, sans oublier le traditionnel bal folk le 11 avril. Tout un programme à découvrir sur www.sargumines.fr Sous-titrage ST' 501 Demain, dans le journal Petite Bouffée d'Oxygène pour les stagiaires en formation au BAFA, les futurs animateurs de centres aérés et colonies de vacances ne sont pas là pour jouer, mais pour apprendre la base de l'encadrement et de l'animation. Et puis, il sera aussi question de jeux dans plate-bandes. L'auto, tierces et autres jeux d'argent, on parie qu'ils vous feront rire ? Und en haut du letsIZ THER des résultats des Radio Melodi me disent donc, et qu'ils sont êtes dans un premierorship ! «Version et ans » Et puis, j'ai l'intou, avec l'intention sur les tuines valeurs «Être ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sur lesquels le Silem avec ses installations est un peu en avance sur la réglementation et puis des charges, je dirais, qui ont été comme les sacs dans les foyers, on pourra y revenir très certainement, qui ont été portées par le Silem, n'ont pas été, je dirais, répercutées encore, mais il fallait aussi attendre pour un problème, je pense qu'on pourra y revenir aussi, un problème d'équité entre toutes les collectivités adhérentes, on comprend bien, entre les premiers qui sont entrés en 2009, les dernières qui entrent actuellement dans les semaines et mois qui viennent, les toutes dernières, il n'était pas possible de créer une différence, de faire payer les uns plus que les autres, c'est un problème d'équité et de, je dirais, c'est le ciment, je pense, les élus en parleront bien mieux que moi, c'est évidemment le ciment du Silem, c'est cette question d'équité, je pense que personne n'aurait accepté de porter plus que moi, d'autres, ce coût de démarrage, et donc il fallait évidemment que, pour qu'il soit uniformément, je dirais, porté, réparti, attendre évidemment que l'ensemble du territoire soit passé dans ce système-là. – Alors cependant, il fallait… – Je voulais juste compléter l'information de M. Winckelmüller, de la mesure où effectivement ces dotations de sacs qui n'avaient pas été répercutées sur les intercôts, a été en partie répercutées il y a environ deux ans, lorsqu'on avait augmenté la contribution par habitant au niveau du fonctionnement du Silem de 3 euros à 4,50 euros. Donc il y avait 1,50 euros sur environ 300 000, donc 500 000 euros qui étaient loin de représenter, bien sûr, l'argent que le Silem avait avancé. – Alors on va juste préciser aussi pour les téléspectateurs, on parle à chaque fois en euros par an et par habitant qui sont aversés par les intercommunalités qui sont membres du Silem. Alors du coup, il y avait un déficit, enfin il y a un déficit, bien évidemment, il vous fallait le combler. La solution que vous avez adoptée, c'est que chaque intercommunalité verse cette année au Silem une contribution exceptionnelle d'1,39 euros par an et par habitant pour une dorée de 12 ans. Donc en réalité, chaque intercommunalité verse cette année un montant de 16,68 euros par habitant. Ça a été intégré dans le budget 2015 du Silem qui a été voté il y a une semaine, jour pour jour. On va en parler plus en détail, mais je vous propose de voir d'abord des extraits, des prises de parole qui ont eu lieu avant le vote du compte administratif et du budget. – Chers collègues, nous sommes face à un déficit de 6,3 millions d'euros, mais la situation n'est pas insurmontable. Nous pouvons, que dis-je, nous devons résoudre ce problème. Ensemble et unis. On aurait quand même pu anticiper et prévenir les gens qui sont ici. Attention, il n'y a pas, tout n'est pas gagné dans l'affaire. – On était l'année dernière, l'union des verts d'arrivée sur le programme. Bon, on n'appelait pas ça à tout démarche, c'était l'été Ciseaux pour appeler ça. Mais donc, ce ne sont pas des chiffres qui sortent comme ça de chapeau. Ça fait des années qu'on en parle, ça a été exposé déjà l'année dernière. Seulement, tant qu'on ne dit pas qu'il faut payer, on peut ouvrir tout le monde. – Il faut quand même rester cohérent, parce que les gens qui lisent un journal, ils ne prennent pour plus. Ils vont dire que ce n'est pas possible. Ils vous disent que ce n'est pas nous qui devons payer, on ne va pas augmenter. Il faut bien qu'on augmente quelque part cet argent. On ne peut pas le mettre comme ça. – Pour le traitement des déchets, tout le monde ne paye pas la même chose, puisque vous savez très bien qu'en fonction de la qualité du tri, vous avez plus ou moins de reversement, vous payez plus ou moins. entre l'Interco qui paye le moins, l'Alsace-Bossu, je ne vais pas la nommer, qui paye 38,42 euros par habitant par an, et celle qui paye le plus, je ne dirais pas qui c'est, qui paye 52,22 euros par an, vous avez une différence de 13,80 euros hors taxe par habitant par an. 13,80 euros par habitant. Vous mettez en face le 1,39 euros de coût de démarrage, donc je pense que s'il y a des économies à faire, ce n'est pas en augmentant la partie à demander aux gens, c'est plutôt de l'inciter à faire du bon tri, plutôt que de les inciter à la grève du tri ou à des choses comme ça. Je n'insiste pas à ce que je voulais dire, c'est vrai que c'est les intercommunalités qui sont obligées de régler le problème, mais de dire que ça n'aura aucune répercussion financière sur les usagers, c'est totalement faux. Quelque part, et je suis totalement d'accord avec M. Lang, il ne faut surtout pas dire que nos concitoyens ne seront pas impactés, ils le seront. Donc on n'a pas augmenté d'un seul centime la participation des concitoyens. Et si on a pu le faire, c'est parce que le SIDEM existe et qu'il a réussi à faire diminuer le traitement des déchets. Vous l'avez donné les chiffres tout à l'heure, on est passé de 30 et des poussières à presque 80%. C'est ça, le SIDEM. Donc dire que ça coûte de plus en plus cher, je ne sais pas. Il y a un an, M. le Président, vous avez accepté avec courage. Peut-être inconscience. Avec courage de succéder à la présidence du SIDEM. Avec d'autres, et je représente Jean-Claude Holtz, ce soir ma mère de Stéphane Vendel, Hubert Buve, et d'autres, nous vous avions soutenu, mais en exigeant un audit financier. Vous auriez été bien inspirés de le faire tout de suite. Ce qui nous a été refusé avec en prime, d'ailleurs, la réprobation de certaines bonnes âmes, toutes subjuguées par les paroles et les promesses lénifiantes qu'on nous fait avaler depuis des années. Il ne faut pas dire que le SIDEM a décidé de faire le multi-plus avec les trois sacs. Ça a été décidé ici, il y a déjà 7-8 ans. Donc tout ce qui a été élu à l'époque de rassumer. Nous tous qui sommes là, je pense que, quelque part, quand le multi-plus a été mis en place, il ne s'est pas mis en place comme ça, de but en blanc. Moi, ce que je voudrais vraiment, très sincèrement, c'est vous dire que la Com'Com du Pays de Sarnure sera solidaire, mais en contrepartie, vous comprendrez bien que nous ne pourrons plus être en face d'une telle situation. On est bien d'accord. Ce qui veut dire aussi que j'appelle tous les collègues à être solidaires envers l'équipe de direction, mais que, vous aussi, de votre côté, il va falloir que vous assumiez intégralement tout ce qui a été dit et notamment qu'en faisant cela, on pérennise l'outil. Et si jamais ce n'était pas le cas, il faudra que vous en tiriez vous-même les conséquences. Voilà ce que je voudrais dire, moi, de mon côté. Qui est-ce qui est contre ce budget ? De contraire, des abstentions ? Donc on a vu, ce budget a été adopté. Ouf de soulagement. En même temps, vous aviez fait un vrai travail de terrain avant. C'est-à-dire que vous êtes allé à la rencontre de toutes les intercommunalités pour leur expliquer d'abord ce déficit, ensuite comment vous alliez y remédier. Je me tourne peut-être plus vers vous, le président, Serge Stark. L'un des principaux arguments à ma connaissance que vous ayez mis en avant pour convaincre les intercommunalités de voter ce budget, c'est d'une part qu'elles allaient pouvoir amortir ce montant sur 12 ans et d'autre part que le SIDEM s'engage à prendre la relève à partir de 2020 en remboursant 1,39 € par an et par habitant à toutes les intercos. Alors ma première question, c'est évidemment, est-ce que vous êtes sûr d'être en mesure de garantir que le SIDEM prendra la relève à partir de 2020 et remboursera 1,39 € par an et par habitant ? Et je me permets d'autant plus de vous poser la question que le montant des dettes du SIDEM au 1er janvier 2015 est déjà à ma connaissance de 84 millions d'euros. Alors vous le garantissez ou pas ? Bien sûr on le garantit, mais je voudrais d'abord revenir un petit peu en arrière parce qu'en fait on n'a pas essayé de convaincre les collectivités de payer, on a juste expliqué la situation et je pense qu'en expliquant la situation, il était clair que ce manque à gagner, ce déficit quelque part, on ne pouvait pas passer à côté, il faut l'assumer. Et il faut aussi dire que nous ne nous retrouvons pas, nous, SIDEM, en face des collectivités. Le SIDEM ce sont les collectivités. Nous sommes les mêmes élus, moi je suis moi-même vice-président à la communauté d'agglomération de Fort-Bac, mes collègues sont également dans des communautés d'agglomération, des communautés de communes, donc ce sont un ensemble d'intercommunalités. Donc il est clair qu'on ne peut pas se taper dans les pattes à longueur de journée. – Et puis les statuts de toute façon ne prévoient pas de sortir du SIDEM ? – Les statuts, c'est les statuts généraux. – Donc quelque chose, il fallait trouver une solution ? – Non, bien sûr, il fallait trouver une solution, mais à partir du moment où on met en place un outil pour traiter les déchets à moindre coût, il faut quand même ne pas oublier que nous sommes toujours encore dans un traitement à moindre coût. Bien que c'est un euro 39 quelque part qui apparaisse, mais vous comparez par rapport à ce qui se passe ailleurs, on peut se dire qu'on n'a aucun problème pour maîtriser nos dépenses. – Et donc très clairement, oui, vous garantissez qu'à partir de 2020, le SIDEM prend le relais. – Absolument, puisqu'on a bien parlé d'une phase de démarrage, maintenant on est dans une exploitation pérenne, on a fait un échéancier sur 10 ans de notre future exploitation, et on se rend bien compte qu'avec cet excédent, oui excédent qu'on a dégagé, je n'ai pas le droit de dire bénéfice parce que nous ne sommes pas là pour faire un bénéfice, mais cet excédent nous permettra de dégager assez de ressources pour prendre en compte ces 1,39€ absolument. – Alors ma seconde question sur ce thème, c'est légalement, comment une intercommunalité peut amortir sur 12 ans une somme qui lui est remboursée au bout de 5 ans ? – Parce que les intercommunalités doivent payer cette année la totalité du montant, l'équivalent d'1,39€ par an et par habitant pour 12 années. – Les 12 ans ont été définis en fonction de la garantie de rachat du prix d'électricité et de gaz que nous avons. – Mais au bout de 5 ans, vous prenez le relais au niveau du SIDEM. – Oui, mais les intercommunalités continuent à payer. En fait, nous on va rembourser aux intercommunalités l'équivalent de ce montant, mais c'est quand même les intercôts qui le garderont dans leur budget et qui vont continuer à l'étaler sur les 12 ans. – Donc elles peuvent quand même l'amortir sur 12 ans. – Alors localement, Jean-Luc Lutz, au niveau de la communauté d'agglomération, ça régime une confluence, comment cette demande de contribution exceptionnelle a-t-elle été vécue, reçue et comment va-t-elle être financée ? – Au départ, la CASC c'était le district et le district a été mis en place à l'époque, c'était dans le début des années 70, pour les ordures ménagères déjà. Et on a toujours, le district qui s'est transformé après en comité d'agglomération, a toujours eu un souci de ces ordures ménagères. D'ailleurs, c'était la première compétence, la compétence principale de cette collectivité, de cet intercôts. Et justement, le vice-président des ordures ménagères, M. Nidhalender, il a dit comme quoi on n'a pas eu besoin d'augmenter. Pourquoi on n'a pas eu besoin d'augmenter ? Ça fait maintenant depuis, je crois, l'année 99 ou 2000 que la taxe n'a pas été augmentée. Parce que cette taxe était calculée sur le volume des déchets qu'on avait à l'époque sur la CASC, sur les 51 000 habitants. Mais comme il y a eu par la suite, avec la mise en place du multiflux, etc., la comité d'agglomération de Sargumine devait payer moins. Et nous, pour la comité d'agglomération de Sargumine, c'est sûr, devoir donner 900 000 euros, même s'ils sont remboursables, ça ne fait pas plaisir. Si on peut l'éviter, il faut pouvoir le faire. Mais bon, vu que c'est effectivement des investissements qui ont été faits par avance, par le SIDEM, et qui n'ont pas été financés, donc la comité d'agglomération, je ne vais pas dire qu'elle avait provisionné ça, mais avec le niveau de la taxe que nous avions, nous pouvions, sans grande difficulté, amortir cette somme. – Donc ça veut dire que si vous aurez fini de payer ça, vous allez la baisser la taxe ? – Tout en sachant, peut-être, peut-être, c'est ce que j'avais déjà évoqué à un moment donné, mais ce qu'il faut dire, c'est que tout en sachant que le système du SIDEM doit fonctionner. Et la comité d'agglomération, lorsque le président est venu nous voir, également au niveau de la casse, est venu voir le président M. Roth, effectivement, on a quand même discuté de ça, et il est impératif quand même que le fonctionnement du SIDEM puisse, pas s'autofinancer, mais que ça ne se reproduise plus, et qu'on puisse, avec, c'est certain, maintenant, avant on a parlé de ça aussi, pourquoi on en est arrivé là ? Parce que lorsqu'on a mis le prix en place au début, on triait deux intercôts, et l'ensemble des investissements étaient faits pour que tout le monde trie. Si vous, vous avez, prenons, on va parler en sac, sac orange, si vous avez, normalement, un chiffre, il faut 10 000 sacs oranges par jour, et bien si on n'en a que 5 000, et bien les autres, les déchets existent, les autres 5 000 qu'on n'a pas, et bien ça, il fallait l'enfouir. Et pour l'enfouir, ça coûte plus cher que si on le recycle. Et donc, je ne veux pas dire que la casque, pour la casque, bon voilà, on a mis quelques conditions en place. – Ça ne fait jamais plaisir, mais ce n'est pas gravissime, on s'en sortira. – Voilà, on s'en sortira. – Du côté de la communauté de communes, de l'Alpes et des Lacs, Cyril Fetig, ça s'est passé comment, et ça va se financer comment ? – Donc, au niveau de la CCAL, il est clair que la nouvelle de cette participation supplémentaire au niveau du CIDEM n'a pas fait plaisir, même si depuis plusieurs années, nous avions eu des légères hausses de par les contributions. Nous avions également un budget qui est équilibré de par la taxe, qui est actuellement à 14,50% et qui n'est pas augmenté depuis pratiquement trois ans. Mais nous étions juste à l'équilibre. Nous n'avions pas besoin d'aide du budget général pour financer le service audio-ménagère. Lorsque cette information a été connue, donc il y a environ trois, quatre semaines, nous avions la chance de ne pas avoir voté le budget de la CCAL, qui n'a été voté que lundi dernier. Et de ce fait, nous pouvions encore ajuster le tir. Ajuster le tir et en section de fonctionnement, où nous avons provisionné 250 000 euros, qui n'étaient plus, bien sûr, disponibles pour virer sur la section d'investissement. Et nous avons également revu à la baisse un certain nombre de programmes d'investissement, de façon à également dégager une marge au niveau de l'investissement. Ce qui fait qu'effectivement, il n'y aura pas, en ce qui concerne la CCAL, de répercussions sur le coût que devront supporter les habitants. – Pas de hausse des taxes. – Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que quand on parle coût des déchets ménagers, on assimile forcément taxes ou redevances occidentes. Il ne faut quand même pas oublier que même pas la moitié de ce que paye l'utilisateur, le contribuable, revient au SIDEM. – Les spectateurs en entendant ça, ils vont tous demander qu'on leur baisse de 50% cette taxe. – Non, parce qu'il y a quand même les déchetteries, tout ce qui est ramassage, la collecte, qui reste à la charge des intercôts, le gardiennage des déchetteries, les investissements des déchetteries, etc., reviennent à la charge des intercôts. – Donc ce n'est pas forcément taxe, SIDEM. – Je reviendrai encore également sur les coûts. Disons que la CASC fait quand même beaucoup de travaux en régie, c'est-à-dire la collecte, qui gère les déchetteries, etc. Les déchetteries sont nombreuses, et tout ça, ça contribue à diminuer le coût des ordres ménagers. – Alors on le voit, et puis d'ailleurs les intercôts l'ont voté, elles ont accepté de mettre la main à la poche, mais quelque part, elles ont peur. Alors cette peur, ce n'est pas tant de devoir donner de l'argent maintenant, cette peur, c'est que cette situation se reproduise. Est-ce qu'on est sûr que ça ne va pas se reproduire, qu'il n'y aura pas à nouveau un déficit au SIDEM ? – Déjà ce qu'on va mettre en place, d'ailleurs ça a été demandé, mais je dirais que ça paraît normal, on va mettre en place une expertise, un œil externe pour valider ce qu'on est en train de mettre en place. – Donc vous dites que tout le monde attend, en tout cas que certains demandent de pied ferme ? – Je n'ai pas ça appelé Audit, je dirais que c'est une expertise externe qui confirmera nos dires, pour être sûr que financièrement et techniquement, ce que nous faisons tient la route. Mais je n'ai aucune crainte, puisque on le vit tous les jours, quand les chiffres sont là, la technique est là, le gaz est là, l'électricité est là, donc il n'y a pas de risque. – Je peux peut-être compléter l'information en disant également, du fait maintenant que les différentes composantes du SIDEM, que ce sont donc l'unité de confection de sacs, l'unité de méthanisation, etc., les centres de tri, vont également être maintenant avec une comptabilité analytique, suivie de très près, ce qui nous permettra d'avoir un report tous les 3-4 mois de la part du SIDEM, et de voir les dérives éventuelles, ou les améliorations, de façon à ce qu'on puisse prendre des mesures en temps et en heure pour corriger le tir. – Pour être plus réactif aussi. – De toute façon. – Est-ce que… – Ce qui est avec les déchets, il y a une réglementation qui existe concernant les déchets. Normalement, on a le droit d'enfuir que les déchets ultimes, le reste doit être trié. Et là, j'ai vu cette semaine, d'ailleurs dans l'Express, il y avait un article sur les déchets ménagers, les ordures ménagères de Los Angeles, il me semble. Oui, c'était Los Angeles. Et ils ont un genre métavalor qui existe, seulement eux ne font que des engrais. Et nous, le SIDEM fait des engrais et du gaz. – Et de chaleur aussi. – Donc finalement, et c'est cité en exemple, donc je me suis dit, j'ai lu l'article, je me suis quand même penché dessus, je vais le lire complètement, j'ai lu l'article, et puis à la fin, je me suis dit, voilà, au SIDEM, nous, en plus, on fait du gaz. – Donc maintenant, vous allez écrire à ces journalistes, alors disons qu'ils préviennent de venir en Moselle-Est plutôt que d'aller jusqu'en Californie. – Peut-être peut-on faire un parallèle, pour répondre à votre question, que tout un chacun peut comprendre. Voilà, imaginez qu'une famille change d'appartement demain. Donc, on sort d'un ancien appartement, ce qui serait notre ancien système de tri et de traitement, on passe à un nouveau système. À un moment donné, personne n'imagine déménager du 31 au soir et être, je dirais, le lendemain, se réveiller dans le nouvel appartement, les peintures refaites, les sols refaits éventuellement, voilà. Donc, à un moment donné, tout le monde comprendra que lorsqu'on change le système, lorsqu'on, je fais le parallèle, je change l'appartement, à un moment donné, soit il vous faut 15 jours, vous négociez avec le propriétaire, ou peut-être, mais vous avez à un moment donné, peut-être pendant 15 jours, pendant un mois, vous avez l'ancien loyer, le nouveau loyer, qu'il faut combiner, alors on peut s'arranger, vous allez peut-être faire l'acquisition d'un pot de peinture, ou de… voilà. Et ça, c'est le coup de démarrage. On peut l'assimiler à ce coup de démarrage. C'est qu'à un moment donné, quand vous changez de système, ça ne se fait pas à l'instant T. Nous avons mis 6 ans sur l'ensemble des 400 000 habitants, et ça a entraîné un certain nombre de coûts. Et tout le monde pourrait imaginer qu'entrer dans le nouvel appartement, qui a, avec un nouveau loyer, ce loyer, il ne va pas se redoubler le mois suivant. Donc à un moment donné, ce coût de changement de système, enfin de schéma de tri et de valorisation, il a été fait sur 6 ans, il a entraîné ses coûts de démarrage, mais aujourd'hui, nos prévisions, c'est qu'il est stable. Alors évidemment, on ne peut pas dire que nous sommes tous… Et le SIDEM, on paye de l'électricité, on paye des carburants. Alors là, on s'est mis autant que possible à l'abri, en roulant en gaz aujourd'hui, on a de meilleures perspectives… – Vous produisez vous-même. – Voilà, que nous produisons nous-mêmes. En maîtrisant aussi, peut-être, on reparlera-t-on, le SIDEM, c'est… voilà, je rejoins ce qu'a dit le vice-président Lout Saman. Le SIDEM a aussi été sous l'impulsion des élus, depuis son origine, a souhaité maîtriser aussi, parce qu'on parle toujours de maîtrise des coûts, mais maîtrise du schéma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le SIDEM et l'ensemble des intercommités du SIDEM, nous maîtrisons à 85% ce que nous faisons. C'est-à-dire que sur les installations, et on parlera investissement, j'imagine, tout de suite, les investissements ont été faits par le syndicat, et nous en maîtrisons le coût sur les 10, 15 prochaines années. Nous ne dépendons plus aujourd'hui d'une situation éventuellement de concurrence ou de disponibilité, et ça, je pense que c'est fondamental, dans la perspective que nous avons dans les 10, 15 prochaines années, sur la stabilité de la structure des coûts. Et je rappelle, je fais un petit retour en arrière, 2008, 2009, il me semble, et sans faire là de… lorsque, je crois que c'était en 2008, mais il faudrait retrouver, 2008, 2009, au 1er juillet, le coût de l'enfouissement a pris 25%, eh bien, c'était un marché, et à l'époque, nous mettions 80% des déchets à l'enfouissement, donc imaginez ce que ça a été, ça a été un effet, je dirais, seuil, qui est sans équivalent dans toute l'histoire du SIDEM, et je ne jette pas la pierre à qui que ce soit, ni même, à un moment donné, il a peut-être fallu ajuster ces coûts-là aussi, mais nous sommes aujourd'hui, avec ce qui a été construit, aussi à l'abri de ces effets de seuil, sur la bonne utilisation, évidemment, de nos équipements, des équipements qui ont été créés, et croyez-moi que l'équipe du SIEM, avec tous les élus, et toutes les intercommunalités, on va tout faire pour que ce qui a été construit, je dirais, nous apporte cette stabilité dans le temps. – Alors, est-ce qu'en plus de ça, en parallèle, parce que là, il s'agit aussi encore beaucoup de coûts de démarrage, mais est-ce qu'en parallèle, vous allez me répondre parce que je n'en ai aucune idée, le SIDEM peut-il, et donc va-t-il, baisser ses coûts de fonctionnement ? – Je ne sais pas, je donne un débout, un débout de réponse, nous faisons tout pour déjà les stabiliser, et je pense que ce qui a été dit tout à l'heure, si je fais parallèle avec le coût de l'enfouissement qui a pris avec des augmentations successives de la TGAP, rappelons aussi que la TVA, ces trois dernières années, a augmenté de 5% quasiment, donc on a, dans les prix, il y a un certain nombre, je dirais, de facteurs, que évidemment, le SIEM ne maîtrise pas pleinement, et je pense que si l'on fait l'addition des différents coûts, je dirais, TGAP, coût d'enfouissement, TVA, eh bien, il y a eu des augmentations qui ont été pour partie aussi absorbées dans les coûts et qui n'ont pas été répercutées. Donc l'idée, c'est de continuer, et ce qu'a dit le Président avant, la mission du SIEM et des équipes du SIEM au service, parce que rappelons qu'on ne fait rien d'autre que d'exploiter une mission, on est dans une mission de service public, l'enjeu et notre priorité, c'est de faire en sorte de travailler au meilleur coût et de ne pas augmenter aujourd'hui les coûts pour se faire plaisir, je dirais, de travailler au meilleur coût et d'être, le Président l'a rappelé, on ne fait pas de bénéfice, c'est d'être toujours sur le fil du rasoir, essayer de maîtriser ces coûts et de faire en sorte que nous soyons, je dirais, à zéro plus, ça c'est l'objectif des prochaines années. – Vous êtes complétés dans la mesure où maintenant les gros investissements ont été portés, les unités, les différentes unités de traitement sont opérationnelles et il nous appartient bien sûr d'optimiser ces outils industriels. Donc là aussi, ça fait partie d'un plan d'action que je suis en tant que vice-président, mais je prendrai un exemple tout simple, c'est l'usine de confection de sacs qui a été beaucoup décriée, etc. À un moment donné, c'est ça qui a été acheté au Vietnam et il y avait donc à peu près deux livraisons par an avec donc une immobilisation de pratiquement six mois d'une dotation, ce qui représentait les coûts importants pour le SIDEM, au niveau de la trésorerie. Du fait d'avoir conçu cette usine, ces six mois de stock, finalement maintenant, vont se résorber sur un mois puisqu'en moyenne, on a la capacité de produire les sacs concernés. Et donc, on a déjà un effet de trésorerie très important de réduction au niveau du SIDEM. C'est un premier objectif. Le deuxième objectif, c'est que cet outil doit également être rentabilisé dans la mesure où nous avons un potentiel d'amélioration du process, principalement sur le coût des matières premières puisque sur le coût de fonctionnement, on va dire, l'achat matières premières représente environ 60% voire plus. Et donc là, le SIDEM, avec les équipes qui sont également en place sur l'usine de confection des sacs, a établi tout un plan d'action pour optimiser les recettes, réduire éventuellement un certain nombre de colorants, trouver d'autres fournisseurs moins chers, etc. Et nous avons également, du fait d'une capacité libre de confection de sacs, la possibilité de proposer des confections à tiers qui sont bien sûr à ce moment-là payantes. Et donc, cet outil doit être optimisé au maximum et devra rapporter de l'argent, même si on ne parle pas de bénéfices, qui pourra être mis dans le budget général du SIDEM et par conséquent, contribuer à une réduction des coûts, également à une réduction financière. dans le même chapitre, je dirais, d'optimisation du fonctionnement puisqu'il s'agit de réduire les coûts. On peut aussi parler de Sainte-Fontaine où on a énormément d'économies à faire, rien que dans l'optimisation de l'outil proprement dite. Bien sûr, il y a quelques petits investissements à faire mais qui sont très vite rentabilisés parce que ce qui nous revient extrêmement cher actuellement, c'est le refus de tri. Le refus de tri qui est mis en décharge. Donc, à partir du moment où on n'est plus en décharge, forcément, c'est du gain. Et donc, il y a ce refus de tri, enfin, de l'optimisation du tri proprement dit et en même temps, il y a toute la partie barquette, nylon, pot de yaourt, etc., qui peuvent être valorisées. Donc, c'est des investissements, des petits investissements, je me reprends tout de suite parce que je vous sens venir, qui vont être mis immédiatement et à partir des débuts de l'année prochaine, on va pouvoir également trier, donc valoriser tout le plastique, en fait. c'est beaucoup plus simple pour l'usager puisqu'il n'aura plus à se casser la tête, qu'est-ce que je mets dans le sac, est-ce que le plastique, je le mets, les barquettes, oui, on mettra tout dans le sac orange et quelque part, non seulement, on ne le mettra plus en décharge, mais en plus, ça sera valorisé. Donc, tout ça, ce sont des coûts d'optimisation de fonctionnement que nous mettons en place immédiatement. Parce que le système du SIDEM, bon, je reviens sur les sacs, le système du SIDEM, c'est le tri et le tri, c'est les trois sacs, vert, bleu, orange. Il faut que, en parlant de l'usine, parce que j'entends beaucoup parler de cette usine et ce que c'était nécessaire, bon, c'est déjà nécessaire parce que ça fait quand même 14 emplois, c'est déjà pas rien, c'est à 14 personnes qui travaillent. Et d'un autre côté, nous maîtrisons les sacs, nous dépendons de personne d'autre. Et les chiffres, à l'époque, un rouleau, ce que les gens doivent savoir également, un rouleau coûte en moyenne 2,10 euros. 2,10 euros, le rouleau. Quand vous prenez un rouleau, c'est 2,10 euros. 10 rouleaux, 20 euros. C'est pas que ça coûte rien. Le sac, donc ils peuvent calculer, il y a 26 sacs par rouleau. Et ce qui est, c'est qu'avant, ces rouleaux coûtaient 2,90 euros. Donc il y a une différence de 80 centimes. Les sacs coûtent 80 centimes, le rouleau de moins. Alors, et il y a 1,8 million, rouleaux pour le SIDEM. Donc c'est juste pour montrer, démontrer la nécessité d'être indépendant avec notre principe de tri et le principe de fonctionnement du SIDEM qui est le tri. Plus le tri est bien fait, plus, moins, la valorisation coûte de l'argent et l'enlèvement des ordres ménagers coûte de l'argent, mieux le tri est fait. Alors ça, c'est le principe depuis le départ. Mais au niveau du SIDEM, ça a évolué. Il y a, au fur et à mesure, de plus en plus d'intercommunalités qui se sont ajoutées. Il y a eu aussi de plus en plus de déchets qui ont pu être traités puis valorisés. Tout ça est expliqué dans un reportage de Guillaume Dumontey. Quand on évoque l'histoire du SIDEM, une personne est incontournable, Charles Tjernweiss. L'ancien maire de Forbach a occupé la présidence du syndicat des déchets ménagers de Moselle-Est depuis sa création en 1998 jusqu'en 2014. A l'origine du SIDEM, il y a son opposition à un projet de création d'une usine d'incinération et ses volontés de bâtir une usine de méthanisation et de trier les déchets à la source tout en faisant en sorte de les valoriser. En 1998, des intercommunalités ont immédiatement adhéré au SIDEM. Les communautés d'agglomération de Forbach-Porte-de-France et de Sargumin-Confluence ainsi que les communautés de communes du Pays naborien, de Frémain-Merle-Bac, du Pays-de-Beach, du Centre-Mosellan, de l'Alpes-et-des-Lacs, du Varmte et enfin celle du District urbain de Folquemont. Elles ont été rejoints en 1999 par la communauté de communes de l'Alsace-Bossu et par le SIVOM VRD. En 2000, c'est la Comcom du Pays de Saruignon qui intègre le SIDEM. La carte territoriale du syndicat devient celle que nous connaissons aujourd'hui en 2006 suite aux intégrations des communautés communes du Bouson-Villois, de la Houve et du Pays-Boulageois. Pour beaucoup d'entre nous, l'image du SIDEM est liée à celle du tri multiflux. Ce tri sélectif a été initié en 2006 à Roulin. Il a ensuite été adopté par de nombreuses autres communes situées sur le territoire du SIDEM. En 2009, les habitants de la CASQ et du syndicat des communes du Pays de Beach l'ont adopté. En 2010, ils ont été rejoints par leurs homologues des communautés de communes de l'Alsace-Bossu, du Pays de Saruignon et de l'Alpes-et-des-Lacs. En 2011, c'était au tour de la communauté d'agglomération de Fort-Bac-Porte-de-France et des Comcoms-de-la-Houve, du Pays-Boulageois et de celle du Vente. En 2012, les communautés de communes du Bouson-Villois, du district urbain de Folquemont et celles de Frémain-Merle-Bac les ont imitées. En 2013, la communauté de communes du Centre-Moselland a fait de même. Il manque une interco qui est en train d'intégrer progressivement le tri multiflux, la communauté de communes du pays nabourien. Certaines communes de ce territoire y sont déjà, les autres les rejoindront dans les prochains mois. Toutes les personnes vivant sur le territoire du SIDEM seront bientôt concernées par le tri multiflux. Alors, 14 intercommunalités, 298 communes, 381 000 habitants. Très rapidement, oui ou non, Serge Stark, le SIDEM a-t-il vocation à s'agrandir encore géographiquement ? Géographiquement, je dirais, en tant que tel, je pense qu'actuellement, on a quand même un outil qui est vraiment optimisé pour l'ensemble de nos habitants. On a, bien sûr, on a encore quelques capacités dans l'usine de sac. De ci, de là, on pourrait encore pousser un petit peu, mais je dirais que, géographiquement, non. C'est la taille idéale. C'est la taille idéale. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on optimise le fonctionnement d'une telle installation. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas accompagner d'autres structures. Je prends le cas du président du Conseil général qui nous a déjà contactés et qu'on a vu à plusieurs reprises, qui nous demande d'accompagner d'autres intercos au niveau du département de la Moselle. Donc, leur montrer de conseils, à la limite, on parlait de fourniture de sacs, des choses comme ça. Alors, on a parlé déjà au fil de cette émission de pas mal des infrastructures qui ont été construites par le CIDEM. On va peut-être profiter aussi pour faire un retour en images pour les téléspectateurs puisque, au fil des ans, le CIDEM n'a bien sûr pas fait que s'agrandir géographiquement. Il s'est surtout lancé dans de gros investissements. Ce retour en images, c'est un reportage de Thomas Drouin. Depuis sa création, le CIDEM a dû se lancer dans un certain nombre d'investissements pour mettre en place le système de tri tel qu'il existe aujourd'hui. Les plus importants peuvent être listés ainsi. Principal investissement du syndicat, l'usine de méthanisation située à Morsebach, dont les travaux ont débuté en 2009. Elle est mise en service le 6 septembre 2011. Le coût de sa construction est estimé à 40 millions d'euros. 2013 est une année qui voit le lancement de nombreux chantiers comme celui des locaux administratifs du Centre Transfrontalier d'Éducation et de sensibilisation à l'environnement du CIDEM. Les employés du syndicat y emménagent en novembre 2014 un chantier qui aura coûté 3,5 millions d'euros. Restons en 2013, le 7 juin précisément, avec la pose de la première pierre de l'usine de confection des sacs multiflus, auparavant achetés au Vietnam. L'usine est mise en service le 17 mars 2014 et inaugurée le 10 avril de la même année. 7,2 millions d'euros auront été investis dans cette usine. D'autres équipements, tels que les centres de transfert, les centres de tri multiflus ou les plateformes de réception des déchets verts, font aussi partie des investissements à ne pas négliger. Citons ici pour l'exemple le centre de tri des recyclables de Sainte-Fontaine à Frémin-Merle-Bac, inauguré le 17 septembre 2004. A noter qu'un équipement est toujours en cours de réalisation, l'usine de méthanisation de Sarguemines. Située à côté de l'usine de tri multiflus à Folperzulaire, son coût est d'un peu moins de 3 millions d'euros. Vu la situation financière, vu ce déficit que vous avez été obligé de combler de manière un petit peu imprévue puisque vous ne l'aviez pas suffisamment vu venir, y a-t-il du coup des investissements qui ont été reportés ? – Il y a eu, oui. On a décidé cette année de reporter quelques investissements parce que je dirais qu'actuellement, maintenant, nous avons vraiment un outil qui fonctionne de façon optimale, on a ce qu'il faut. On ne pouvait pas arrêter plutôt d'investir parce qu'on nous a demandé d'arrêter, freiner. Non, il nous fallait, on avait 200 000 tonnes de déchets à traiter, il nous fallait l'outil pour traiter ces 200 000 tonnes. Aujourd'hui, cet outil, on l'a. Après, il y a encore des optimisations à faire, soit dans le transport, soit... Ce qu'il ne faut pas oublier non plus que... Je parle d'optimisation de transport, j'ouvre juste une parenthèse. Il faut quand même noter que celui qui produit des déchets en Alsace-Bossu ne paye pas plus cher que celui qui produit des déchets en Brosebach à côté de l'usine d'incinération. Donc, il y a une équité pour tout le monde, ce qu'il faut rentrer dans le cadre aussi. Au point de vue investissement, donc, ce qu'on a reporté, je dirais, c'est... Bon, il y a un exemple concret, c'est le centre de transfert de Sargamine. C'est vrai que si vous entrez sur le site de Sargamine, ce centre de transfert n'est pas beau à voir, il est couvert d'amiante, il n'est pas très fonctionnel, mais bon, quelque part, l'esthétique, je dirais, pour attendre, on attendra l'année prochaine. – C'était moins le genre parce que c'est la rénovation et qu'il fonctionne déjà. de même qu'un centre de transfert à Croisdol. – Est-ce que, en dehors de ça et puis maintenant, bien sûr, l'entretien de ces infrastructures et puis, de temps en temps, il va y avoir besoin qu'elles évoluent peut-être, mais est-ce que maintenant, on est complètement équipé au niveau du territoire du SIDEM ou est-ce qu'il y a encore des gros investissements à prévoir, à anticiper ? – Des gros investissements, non. On a vu des investissements de l'ordre de 40 millions d'euros. D'ailleurs, dans les investissements, on n'a pas parlé de tout ce qui est centre de tri. Le tri optique est très important puisque c'est vraiment le nœud du problème, vous ne l'avez pas évoqué. mais tout ça, au jour d'aujourd'hui, existe. Il faut optimiser sur ces centres de tri optique. Justement, on fait de l'optimisation. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est pour améliorer. Mais il n'y a plus de gros investissements faramineux. Oui, ça, c'est fini. – Alors, malgré tout ça, je vais relayer un petit peu des propos, mais malgré tout ça, vous avez fait l'objet de pas mal de reproches, de critiques. Alors, il y en a eu quelques-uns qui ont notamment été publiés dans la presse. Il y a notamment Michel Cuffler, le maire d'Herbitzheim, qui fait d'ailleurs partie de la commission finance du SIDEM, qui a déclaré aux Républicains Lorrains ne pas avoir été informé, par exemple, que Jean-Michel, son ancien directeur des services de la communauté d'agglomération de Forbach, est rémunéré par le SIDEM en tant que consultant. Important, pas important ? Vous répondez quoi ? – Alors là, je dirais, c'est une… Bon, je ne m'étendrai pas trop sur le sujet, mais il faut dire que Jean-Michel est dans le SIDEM depuis la création en 1998. Il a d'abord été le directeur général, mis à disposition par l'intercôte Forbach. Ensuite, il a assumé la direction générale. Depuis que M. Winkl-Müller a pris la direction, il était encore conseiller du président Stierne Weiss. Il est parti à la retraite fin de l'année dernière. Je suis en fonction depuis juin, depuis le 11 juin de l'année dernière. Donc, ce n'est pas à six mois de son départ à la retraite qu'on allait le mettre dehors. Il avait continué son rôle de conseiller pour une somme dérisoire. Je peux bien vous le dire. c'est un églotier qui est sur le sujet de bâtir, ça ? – Tout à fait, absolument. – Alors, parmi les détracteurs du SIDEM, l'un des plus virulents et dans le pays de Beach, c'est l'ADQV, l'association de défense de la qualité de vie. Elle veut du changement et de la transparence. Et à défaut, elle menace d'appeler au boycott du tri des déchets. Vous réagissez comment à cela ? – Je pense que c'est vraiment la dernière chose à faire dans la mesure où tout l'outil repose sur la valorisation de nos déchets. Je prends le cas, par exemple, de la CCAL où la commune qui trie le moins en papier, en apport volontaire et en verre fait à peu près 48 kg par habitant et par an. Alors que la commune classée en tête fait le double. Là aussi, c'est les mêmes habitants. c'est une volonté qui doit être donnée pour chaque habitant parce que l'effet de tri permettra de réduire les coûts futurs de nos surdions ménagères. Alors on a beau dire en tri, on paie toujours plus cher, peut-être, mais à un moment donné, il y aura un équilibre et même la tendance va s'inverser. Si on ne triait pas, qu'est-ce qu'on fait ? On met dans le trou bonjour les générations futures qui diront qu'est-ce que... Ce sera l'enfix. ou l'incinération. Et là aussi, on fait quoi ? On valorise avec un peu de chaleur, un peu d'électricité et puis le CO2, on met plein les nuages. – Et puis de toute façon, comme d'habitude, personne n'en veut sur son territoire. On va arriver à la... – Ce que je voudrais juste dire là-dessus, c'est que je réitère l'invitation que nous avons déjà faite à maintes reprises à la DQB et à ses membres de venir nous voir, qu'on leur explique la situation, ce qu'ils ont toujours refusé jusqu'à maintenant. – Je ne sais pas si la DQB regarde Mosaïque, mais en tout cas, une invitation vous est lancée à travers la télé. – Et comme ça, il y aura plus de recherche à se faire. – Je voudrais comme une chose également, c'est-à-dire que sous les chiffres qui ont été communiqués par eux, ils étaient faux. C'est-à-dire qu'ils ont parlé de 19 515 tonnes et ils ont dit que ces 19 515 tonnes ont été traitées à Métavalor pendant deux ans. Alors que ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Ce chiffre-là, c'est le manque qu'il y avait. C'est-à-dire qu'il y a 19 515 tonnes qui manquaient à être triées à cette usine. Ils ont mélangé les chiffres. – Si on veut avancer les chiffres, il faut les maîtriser, il faut savoir de quoi on parle. C'est pour ça que je les invite à venir nous voir et on leur expliquera plutôt que parler dans le livre. – C'est là où on retrouve l'effet de démarrage. C'est un manque d'intrants, un manque à gagner d'une certaine manière et peut-être, si vous le permettez, je dirais par rapport, vous parliez de la dette, effectivement, la dette aujourd'hui du CILEM au jour d'aujourd'hui est de l'ordre de 84 millions d'euros. Alors peut-être faut-il la relativiser par rapport à une autre solution qui a été donnée dans le reportage qui aurait été la construction d'une usine d'incinération avec la problématique de où la construire qui aurait été candidat à l'avoir installé chez lui, qui, alors on peut en débattre, mais c'est à minimum, à minima, entre 120 et 150 millions d'euros, donc largement plus. Donc la dette, effectivement, il faut la relativiser par rapport à une valeur absolue. Et qu'est-ce que nous avons ? Et ce qui compte au fond, c'est le coût du traitement. Et rappelons-là que les coûts du traitement, je dirais, que le CILEM propose à ces intercommunalités, il inclut évidemment ce remboursement de la dette. Il n'est pas à côté, il n'est pas caché à côté, il est inclus dans les tarifs. Ça c'est une première chose et peut-être, pour rebondir encore sur ce qui a été dit par le Président allemand, nous avons, je le rappelle que depuis 2011, le CILEM s'est engagé dans un partenariat stratégique avec nos voisins allemands de l'EFAOES, dans un échange, dans une mutualisation en installation et au fond, ce qui nous a permis aujourd'hui, comme ça a été dit d'ailleurs, et nous l'avons toujours dit, que le sac bleu aujourd'hui, eh bien, il part en valorisation thermique sur l'usine de Nankerchen. Donc, nous bénéficions d'une certaine manière parce que nous avons fait ce tri des biodéchets à la source et parce que nous avons aujourd'hui un flux, le sac bleu qui parlera à tout le monde, qui intéresse évidemment nos voisins allemands de l'EFAOES qui font, eux, de la valorisation thermique parce qu'il n'y a plus de biodéchets et qu'il est de fait compatible avec un traitement par valorisation énergétique sans ce tri à la source du biodéchet. On n'aurait pas pu accéder. Ça aussi, ça a été dit, je dirais, par la DQE. Pourquoi n'est-on pas allé intégralement en Allemagne ? Eh bien, non, parce qu'il devient acceptable et rappelons aussi que nos voisins allemands, dans cet échange et dans cette mutualisation, bénéficient d'une certaine manière de nos installations, de l'usine notamment MetaValor, à laquelle ils apportent une partie des biodéchets triés par les Sarois. Donc, c'est la vraie mutualisation et c'est du gagnant-gagnant, je dirais au carré parce que, et nous sommes gagnants quand nous allons à Nkershön quand nous acceptons du biodéchet allemand et nos voisins allemands sont gagnants quand ils acceptent nos sacs bleus et ils nous amènent du biodéchet. Et voilà, et vous avez montré dans le reportage, je dirais également le dernier investissement du système, MetaVos, et rappelons là aussi que c'est un co-investissement et que nos voisins allemands apportent, je dirais, son co-investisseur de cet équipement parce qu'ils souhaitent pouvoir en profiter aussi pour valoriser une partie de leurs déchets verts. Donc là, on est, voilà, je pense, dans une... – C'était une condition pour toucher des fonds européens pour construire MetaVos. parce qu'il y avait un intérêt transfrontalier. – Juste une dernière précision sur les investissements, c'est le seul équipement qui est subventionné presque à hauteur de 50%. Et si on a... Tous les équipements avaient été subventionnés dans une telle proportion, sachant que le reste en a eu 5% de subvention, on ne parlerait pas de tous ces problèmes aujourd'hui. – Alors justement, le slogan du CIDEM, c'est « nos déchets ont leurs ressources ». C'est la dernière question, ça va être votre mot de la fin. Le CIDEM a-t-il encore suffisamment de ressources ? Comment voyez-vous chacun l'avenir du CIDEM ? – Ben moi, l'avenir du CIDEM, de toute façon, les déchets, il faut s'en occuper. Il y a une obligation d'enfouir que les déchets ultimes, donc il faut trier. Pour que ça coûte le moins cher possible, ou surtout, que ça n'augmente pas, il faut faire un bon tri. Et il faut que tout le monde s'adonne à faire le tri. Sac courant, sac vert et sac bleu. – Monsieur Petitique ? – Je reste sur la même position que mon collègue, effectivement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il ne faut surtout pas arrêter du tri, il faut trier plus, il faut trier mieux. Des nouvelles filières de valorisation seront mises en place prochainement, qui nous permettront d'avoir des ressources par éco-envolage ou d'autres organismes pour soulager la facture globale. Donc, triant et triant correctement. – Monsieur Lincoln-Muller, est-ce que vous voulez, en tant que directeur, dire, vous, comment vous voyez l'avenir du CIDEM ? – Écoutez, l'avenir du CIDEM… – Très rapidement, hein ? – Oui, oui, très rapidement, l'avenir au CIEEM. Je pense que, de mon point de vue, en tout cas, je crois que les élus du territoire ont construit un outil qui, je vous rassurais, est vu… alors, il y a toujours la manière de le voir de l'extérieur et de l'intérieur. De l'intérieur, on est, semble-t-il, plus critique. De l'extérieur, je dirais, il y a un œil qui est un peu différent et qui est très positif. Et au fond, si je peux me permettre d'apporter ce lien, peut-être qu'en tant que directeur, nous avons à… on a parlé de communication, nous avons un effort à faire pour faire au fond comprendre à tout un chacun parce qu'on a eu beaucoup de réactions ces dernières semaines d'internautes ou autres qu'on a appris, qui ont blessé très certainement tous les… parce qu'il faut rappeler que derrière ça, il y a 200 personnes qui, tous les jours, travaillent dans les conditions, ils travaillent dans les déchets des 400 000 habitants. Et donc ça, c'est une première chose. Donc, je dois dire… Voilà, un certain nombre ont été un peu blessés aussi parce que, pour tous les efforts qu'ils font, et je tiens publiquement aussi au nom des élus à remercier tous les efforts au quotidien parce que ce n'est pas toujours évident. Et puis, très rapidement, je dirais, ce qu'il faut que nous réussissions à faire, c'est recréer ce lien entre l'habitant et le SIDEM parce qu'au fond, ce qu'on se plaisait toujours à dire dans les réunions publiques, c'est que… parce qu'on disait, c'est qui les actionnaires qui s'en met plein les poches ? C'était la fameuse qui est revenue toujours et toujours dans les réunions publiques et notre réponse, c'était de dire, non, au SIDEM, il n'y a pas d'actionnaires. Aussi, il y a 380 000 actionnaires, c'est les habitants des territoires qui, par leur geste de tri, là, je rebondis sur ce qui a été dit, vont, en fait, c'est eux qui décident ce que va coûter les déchets. et voilà, il n'y a pas de cagnotte secrète et si le coût des déchets demain est plus élevé, il faudra que… ce sera plus élevé pour les intercommunités. Il y a cet effet. Nous ne pouvons que, je dirais, retraduire le coût effectif du traitement aux intercommunités. Donc, c'est vraiment, je dirais, la balle est dans le camp de chacun des 380 000 habitants que nous sommes aussi, je dirais, ici autour de la table. – Le mot de la fin pour le président. Nouveau président, en plus, vous avez mis les pieds dans… – Je vais parler de président. L'ancien président Charles Trennoy s'avait mis en place avec l'ensemble des élus. L'ensemble des élus, ça, il faut bien assister, ce n'est pas lui contre tous, il y a une unanimité à chaque fois. Tout un outil qui nous permet d'optimiser cette gestion. Aujourd'hui, je suis là, avec nos équipes que je remercie d'ailleurs pour la co-élaboration parce que, quoi qu'on puisse en penser, tout le travail se passe très bien, en toute transparence, on est tous unis, on est là pour mettre les choses à plat, pour repartir de plein pied et ce que j'ai déjà dit à ma entreprise, encore au préfet l'autre fois, le prochain président, je dirais, aura la belle vie. Pourquoi ? Parce qu'il va profiter d'un outil qui fonctionnera à merveille, qui fera, je ne peux pas dire des bénéfices, mais qui fera bénéficier l'ensemble de la collectivité, des habitants, d'un outil optimal pour gérer au mieux ses déchets. Je suis persuadé que c'est de l'avenir non seulement financier, mais aussi technique, avec la nouvelle réglementation, etc., il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais il ne faut absolument pas regretter ce qui a été fait et je pense que l'avenir est là. – Mais donc en fait, pour avoir la chance de profiter de cette opportunité-là, il faudra que vous soyez candidat à votre propre succession pour être ce président chanceux. – Oui, c'est qui s'appelle. – D'accord. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, téléspectateurs, pour votre fidélité. Très bonne journée à tous. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada ...